La grâce est-elle un permis de pécher ? Deuxième partie, un chrétien peut-il pécher ? Grand 1. Quelle doctrine encourage le chrétien à pécher ? 1. La théorie de la double prédestination Jean Calvin, réformateur français du XVIe siècle a déclaré, tout est joué d'avance. Tout est déjà gagné. Le Créateur a décidé avant l'origine du monde. Il enseignait que la prédestination était double, les uns sont prédestinés au salut, les autres sont prédestinés à la damnation. Les uns prennent le chemin du salut et les autres sont rejetés sans qu'ils ne sachent pourquoi. Cela signifie que cette théorie propage l'idée qu'Élohim a créé certaines personnes dans le seul but de les envoyer en enfer. De ce fait, les péchés commis après la conversion ne changeraient rien au salut. Heureusement que certains chrétiens de l'époque s'étaient levés pour le contester et dénoncer cette fausse doctrine. Parmi eux, Théodore de Baize. Il cherchait à faire entendre à Jean Calvin à quel point ces affirmations risquaient de compromettre la prédication de la grâce. Si Calvin s'était contenté d'enseigner que le Seigneur nous destine à l'acquisition du salut, comme l'apôtre Paulos l'a enseigné dans un Thessalonicien, chapitre 5, verset 9, il n'y aurait pas eu tant de confusion ni des milliers de chrétiens qui vivent volontairement dans le péché. D'après le Seigneur Yéhoshua, le feu éternel a été préparé pour Satan et ses anges et non pour les humains. Matthaios, Matthieu, chapitre 25, verset 41 En Adam, le Seigneur a destiné tous les hommes à la vie éternelle. Malheureusement, certains refusent la main tendue du Seigneur et se destinent eux-mêmes à la mort. 2. Les versets sur lesquels la théorie de la double prédestination a été fondée Les adeptes de cette théorie se fondent sur plusieurs versets bibliques pour justifier leur vie de péché. En effet, comme Pétros le dit, beaucoup de gens tordent les Écritures pour leur propre destruction. De Pétros, de Pierre, chapitre 3, verset 11 à 16 Puisque toutes ces choses se dissolvent ainsi, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et attend la parousie du jour d'Élohim, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâches et innocents dans la paix. Et considérez comme salut la patience du Seigneur, comme Paulos, notre frère bien-aimé vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Comme il le fait aussi dans toutes ces lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et instables tordent, ainsi que les autres Écritures, pour leur propre destruction. De Yohannan, de Jean, chapitre 1, verset 8 à 11 « Prenez garde à vous-mêmes, afin que nous ne perdions pas ce que nous avons produit, mais que nous recevions la pleine récompense. Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Machia n'a pas Elohim. Celui qui demeure dans la doctrine du Machia a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ! » Car celui qui lui dit « Salut ! » participe à ces mauvaises œuvres. C'est pourquoi il faut être à l'écoute du Seigneur et ne pas sortir les versets hors de leur contexte ou lire certains passages en faisant abstraction des autres renseignements bibliques. Petit 1 Romains, chapitre 9, versets 20 à 24 « Mais toi, ô humain, qui es-tu pour contester avec Elohim ? Le vase de terre dira-t-il à celui qui l'a modelé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? » Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile, pour faire en effet de la même masse un vase pour l'honneur et un autre pour le déshonneur ? Mais, si en voulant montrer sa colère et faire connaître ce qu'il peut, Elohim a supporté avec beaucoup de patience les vases de colère équipés pour la destruction, et ceci pour faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparé d'avance pour la gloire, nous aussi qu'il a appelé, non seulement hors des juifs, mais aussi hors des nations. Doctrine des partisans de la doctrine de la double prédestination D'après les partisans de cette doctrine, le Seigneur aurait créé certains vases dans le seul but de leur faire subir sa colère et les envoyer en enfer. Doctrine biblique Romains, chapitre 11, versets 17 à 32 Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas contre ces branches. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, les branches ont été retranchées pour que moi, je sois greffée. C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc pas par orgueil, mais crains. Car si Elohim n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bénignité et la sévérité d'Elohim. En effet, la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bénignité envers toi, si tu persévères dans cette bénignité. Autrement, tu seras aussi coupé. Mais eux aussi, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Elohim est puissant pour les greffer de nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et, greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plus eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'un endurcissement est arrivé en partie à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Yaakov les impiétés. Et c'est là l'alliance de ma part avec eux, lorsque j'ôterai leur péché. En effet, ils sont ennemis selon l'Évangile à cause de vous, mais selon l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car les dons de grâce et l'appel d'Elohim sont sans regret. Car comme vous avez été vous-même autrefois rebelles à Elohim, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde à cause de leur obstination, de même ils sont maintenant devenus rebelles, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde, par la miséricorde qui vous a été faite. Car Elohim a enfermé tous les humains dans l'obstination, afin de faire miséricorde à tous. Ainsi ces vases de colère peuvent être sauvés et greffés de nouveau sur l'olivier cultivé s'ils se repentent. Car ce n'est pas le Seigneur qui a destiné ces personnes à la damnation éternelle, mais les vases de colère se sont eux-mêmes préparés pour la perdition en refusant de se tourner vers Elohim et abandonner le péché. Lucas, Luc, chapitre 7, verset 30 Mais les pharisiens et les docteurs de la Torah, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein d'Elohim à leur égard. Petit 2 Romains, chapitre 5, verset 20 Or la Torah est entrée en complément afin que la faute se multiplia, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Doctrine des partisans de la doctrine de la double prédestination Des milliers de chrétiens se servent de ce passage pour justifier les iniquités qu'ils commettent volontairement. Ils pensent que ce verset les encourage à pécher afin que la grâce surabonde. Doctrine biblique Les verbes « se multiplier » et « surabondé » dans ce passage sont conjugués au temps aoriste, un temps de la conjugaison grecque correspondant approximativement au passé simple et au passé antérieur en français. Par conséquent, les verbes « conjugués » au temps aortiste désignent un événement situé dans le passé. Ainsi les verbes « se multiplier » et « surabondé » ne sont pas au présent comme certains traducteurs se sont donnés la liberté de les mettre, mais ils font bien allusion à une action accomplie. En effet, Paulos ne dit pas « là où le péché se multiplie, la grâce surabonde » comme si cela était un principe d'application de la grâce d'Élohim. Par conséquent, Romains, chapitre 5, verset 20 fait référence à l'œuvre de la croix. En effet, la grâce a surabondé lorsque le Seigneur fut crucifié pour nos péchés. Car lors de sa venue sur terre, le péché s'était multiplié, et grâce à sa mort expiatoire à la croix la grâce a surabondé. Yohannan, Jean, chapitre 1, verset 17 Ici encore, ceux qui tordent volontairement les Écritures pour leur propre perte et celles de ceux qui les écoutent évitent de lire la suite de la lettre de Paulos. Car l'apôtre avait déjà mis un terme à cette doctrine démoniaque. Romains, chapitre 6, verset 1 à 23 Que dirons-nous donc ? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Que cela n'arrive jamais ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui ? Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Machia Yéhochua, avons été baptisés en sa mort ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que, comme Machia est ressuscité des morts par le moyen de la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes nés ensemble avec lui en devenant semblable à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or si nous sommes morts avec Machia, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Machia ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus domination sur lui. Car il est mort, et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. De même vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivant pour Elohim en Yéhochua Machia notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des armes de l'injustice, mais offrez-vous vous-même à Elohim, comme de mort étant devenu vivant, et offrez vos membres à Elohim pour être des armes de justice. Car le péché n'aura pas domination sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la Torah, mais sous la grâce. Quoi donc ? Pêcherons-nous, parce que nous ne sommes plus sous la Torah, mais sous la grâce ? Que cela n'arrive jamais ! Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice ? Mais grâce à Elohim de ce qu'ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Mais ayant été rendus libres du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la façon des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté et à la violation de la Torah, pour la violation de la Torah, de même offrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors ? Des choses dont maintenant vous avez honte. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, rendus libres du péché et devenus esclaves d'Elohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit d'Elohim, c'est la vie éternelle pariée au choix machia notre Seigneur. Parce que les questions posées par Paulos dans ce passage sont fondamentales dans notre étude de la question principale de ce livre, nous allons nous y attarder. En effet, avant même que des doctrines pernicieuses s'infiltrent dans les assemblées, les apôtres les avaient vus venir, et avaient proclamé la vérité biblique. Romains, chapitre 6, verset 1 Avant de découvrir la réponse qu'apporte Paulos à cette interrogation, nous devons comprendre l'étendue de la question. Le verbe « demeurer » et « pyméno » en grec, peut être traduit par les verbes « continuer, rester attaché, rester, être, passer, persister, persévérer, demeurer ferme, demeurer ». À travers ces définitions, on comprend qu'épiméno évoque aussi bien la passivité que l'activité. Il s'agit de se maintenir dans un état ou une situation qui préexiste, sans y apporter de changement. L'état fait donc référence à la nature d'une chose. Epiméno évoque aussi le fait de continuer dans une action, et donc de poser des actes qui confirment le maintien dans cet état ou cette nature. Par conséquent, la question posée par Paulos est très claire. On peut la décomposer pour envisager tous ses aspects. Le chrétien peut-il demeurer dans l'état de péché, autrement dit dans sa nature pécheresse, dans lequel il se trouvait avant la conversion ? Le chrétien peut-il persévérer, continuer à mener des actes contraires à la parole d'Élohim ? Le chrétien peut-il persister ou rester attaché ne serait-ce qu'à un seul péché ? La question de l'apôtre est claire, sa réponse est tout aussi claire. Romains, chapitre 6, verset 2 Que cela n'arrive jamais Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui ? Pour Paulos la réponse était évidente, que cela n'arrive jamais. En effet, il est évident qu'une personne qui a été sauvée de la loi du péché et de la mort, qui a donc été délivrée de sa nature pécheresse, qui est morte au péché, dont le corps du péché est devenu inopérant et inactif ne doit plus vivre en lui. Cette personne a été délivrée de son état et ne peut donc plus agir de manière contraire à la volonté du Seigneur. Car elle n'est plus esclave du péché. Romains, chapitre 6, verset 6 Mais elle est devenue esclave d'Élohim et a obtenu la sanctification pour fruit. Romains, chapitre 6, verset 22 Romains, chapitre 6, verset 15 Quoi donc ? Pêcherons-nous, parce que nous ne sommes plus sous la Torah, mais sous la grâce ? Romains, chapitre 6, verset 15 Que cela n'arrive jamais Grâce et péché sont incompatibles. Car la grâce est le fondement du salut, c'est-à-dire de la délivrance du péché. Donc vivre sous la grâce est la seule possibilité que nous ayons pour dominer sur la chair. Contrairement à ce que des milliers de gens enseignent, la grâce n'est pas une autorisation de péché, mais la puissance d'Élohim qui nous permet de le vaincre. En effet, comme nous l'avons vu au début de ce livre, une personne dont la chair est vivante affectionne les choses de la chair. Mais une personne dont la chair a été crucifiée grâce au sacrifice de Yéhoshua, ne peut donc vivre selon la chair. Sinon pourquoi Élohim aurait-il demandé aux disciples de porter leur croix chaque jour ? Si ce n'est afin de bénéficier de la puissance de la résurrection qui permet de garder le corps du péché inopérant ? Petit 3 1 Corinthien, chapitre 5, verset 5 Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yéhoshua. Doctrine des partisans de la doctrine de la double prédestination Les partisans de la doctrine de la grâce comme étant un permis de péché se servent de ce passage pour enseigner que l'homme dont il est question ici a été sauvé bien qu'il couchait avec la femme de son père. Doctrine biblique Polos demandait à l'assemblée de Corinne de livrer cet homme à Satan pour la destruction de sa chair, afin de l'amener à la repentance. En l'occurrence, Polos appliquait dans les assemblées une pratique courante en Grèce, l'ostracisme. Il s'agissait donc d'exclure la personne de l'assemblée de manière temporaire ou définitive. Par cet acte, il a peut-être aussi fait référence à Ioph qui, bien qu'étant juste, fut livré par Elohim à Satan en permettant qu'il soit touché par divers maux dont la maladie. Ioph, Job, chapitre 1, verset 12, etc. En effet, cet homme se servait de son corps pour coucher avec la femme de son père. Et c'est ce même corps qu'il fallait détruire pour l'amener à la repentance. Grâce à la destruction de son corps, il n'allait plus commettre ce péché et de ce fait qu'il pouvait être sauvé. Polos a usé de cette même autorité à l'égard d'Alexandros, le forgeron. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 1, verset 20. Cet homme devait être châtié afin qu'il se repente. Car la grâce n'exclut pas le châtiment du Père Céleste, le but de son châtiment étant de nous amener au salut. Dans Titos, Tite, chapitre 2, verset 12, Polos déclare que la grâce nous enseigne à renoncer au péché. Le verbe « enseigner » dans ce passage vient du grec « Père de haut » qui se traduit en français par « exercer un enfant, être instruit ou enseigné ou appris, faire apprendre quelqu'un, châtier ou punir par des mots, corriger, forger le caractère des autres par la réprimande et l'admonition. Il fait aussi référence à Élohim qui, châtie par l'affliction de mots et calamités, part des coups, battre. Il est donc question d'un Père punissant son Fils ou d'un Juge ordonnant des coups. 1 Corinthien, chapitre 11, verset 32. Mais quand nous sommes jugés par le Seigneur, nous sommes châtiés, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Hébreu, chapitre 12, verset 5 à 11. Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage, lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il châtie avec un fouet tout fils qu'il reconnaît. Si vous supportez le châtiment, Élohim se comporte envers vous comme envers des fils. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas ? Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants bâtards et non des fils. D'ailleurs, nous avions en effet pour professeurs nos Pères selon la chair, et nous les respections. A bien plus forte raison nous nous soumettrons au Père des Esprits et nous vivrons. Car eux nous châtiaient en effet pour peu de jours, comme ils le jugeaient bon, mais lui nous châtie pour notre bien, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Or tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen.